assalamu alaikum tout le monde j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je vous propose une bûche façon tarte au citron donc je vais commencer d'abord pour vous présenter les ingrédients de la génoise donc j'ai besoin de 4 oeufs j'ai besoin de 70 g de farine 75 g de sucre un peu de levure une cuillère à café un zeste de citron et du sel donc on va venir mettre d'abord ces ingrédients et en revient donc là en premier je vais venir mettre les oeufs une pincée de sel les 75 g de sucre et mon zeste de citron que j'ai râpé voilà voilà on va d'abord commencer par mélanger ses ingrédients jusqu'à ce que ça devienne une mousse et après on va intégrer la farine et la levure et voilà donc une fois qu'on a eu cette consistance on peut rajouter la farine on va aller on va venir mettre déjà deux cuillères de farine voilà il faut la tamise et bien sûr toujours même si la farine elle est propre il vaut mieux la tamise et donc moi je vais utiliser le même fouet du robot pour venir mélanger tout doucement la farine voyez pas trop trop fouetter trop fort pour laisser garder cette mousse voilà voyez donc pareil là je vais mettre le reste de la farine et juste cette petite quantité de levure chimique voilà et je vais venir encore tamiser voilà toujours avec le même fouet oui juste tu levé tout doucement regardez toujours cet aspect mousseux voilà donc avec une maryse je vais venir racler bien le fond pour voir si vous voyez ça a toujours cet aspect de mousse ma génoise elle est elle est comme ça ça la texture elle est mousseuse vous voyez donc là j'ai préparé une plaque de four avec un papier sulfurisé et je vais venir y mettre directement ma génoise elle est très belle la génoise avec le zeste de citron ça sent super bon voilà là avec une spatule je vais venir bien étaler ma génoise dans tout le plateau et ensuite je vais enfourner pendant dix minutes faut pas laisser la génoise cramée pour qu'elle ait cet aspect moelleux toujours voilà je vais essayer d'égaliser et je reviens donc là j'ai bien bien égalisé je vais venir tapoter un peu comme ça et ensuite je vais enfourner voilà donc là pour la crème au citron j'aurais besoin de 3 oeufs donc je séparais les blancs des jeunes j'aurais besoin de 60 g de sucre à 70 g donc ça dépend des goûts vous aimez que ce soit très très sucré deux bonnes cuillères à soupe de farine j'aurais besoin de deux gros citrons et un grand verre de lait donc là je vais mélanger les jaunes le sucre et la farine et le citron le blanc je vais fermenter en neige et le lait je vais d'abord préchauffer réchauffer le lait et rajouter au mélange donc là je vais commencer d'abord par essorer d'abord mes deux citrons voilà 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 donc là je vais mettre mais jaune d'oeuf le sucre je vais d'abord venir mélanger un peu les deux toujours on n'oublie pas la petite pincée de sel dans le blanc et dans le dans le jaune voilà je vais mettre là une pincée et ensuite je vais remettre donc j'ai mis le lot le lait à chauffer pardon pas l'eau le lait et une fois qu'il est chaud je vais intégrer le lait directement dans ce mélange et après je vais remettre dans la casserole pour 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 former une crème voilà donc là je vais ajouter le jus de mes deux citrons voilà et ensuite ma famille donc je disais si vous voyez que c'est pas assez sucré vous pouvez rajouter du sucre donc voilà le mot que je cherchais c'est qu'on va remettre dans la casserole pour épaissir voilà voilà donc je vais voir si mon lait est chaud et je reviens voilà notre génoise est déjà cuite vous voyez donc je vais prendre un tourchon je vais le mouiller et là je vais reprendre ma génoise je vais prendre un papier sulfurisé voilà et je vais enlever celui-là délicatement voilà ça nous fait une très belle génoise donc je vais l'enrouler comme ça complètement chaude l'enrouler directement dans le papier et dans le tourchon humidifié et je vais la mettre de côté en attendant de préparer la crème voilà voilà après que mon lait a chauffé je viens commencer à mettre le lait petit à petit dans le mélange tout en mélangeant oula j'ai fait une bêtise j'ai mis du lait partout voilà alors je vais venir éponger ce lait voilà voilà et là je vais remettre dans la casserole et le mettre sur le feu pour venir épaissir cette crème au citron voilà donc je vais commencer à mélanger sur un feu à peu près doux le mélange jusqu'à ce que ça épaississe donc il faut pas s'arrêter de mélanger par contre et là j'ai mon blanc d'oeuf que je vais venir monter en en meringue pour mettre dessus je vais y rajouter bien sûr à peu près 40 à 50 grammes de sucre voilà voilà une fois que ça a bien épaissi vous voyez ça a bien épaissi donc j'ai goûté pour le sucre c'est assez bon ça suffit voilà ça a bien épaissi donc ça suffit je vais arrêter le feu je vais attendre que ça refroidit un petit peu avant d'étaler sur ma génoise en attendant je vais faire remonter les blancs en neige en meringue donc on va rajouter 40 grammes de sucre à tout de suite voilà donc là je vais venir ouvrir ma génoise après là ça va devenir délicat parce que la crème elle est un peu liquide voilà donc je vais mettre ma crème au citron à l'intérieur pas trop parce que sinon ça va déborder l'esprit il Donc là, on va commencer à enrouler délicatement. J'aurais dû en mettre un peu plus de crème. Donc, je vais venir disposer dans une plaque parce qu'on va remettre la bûche dans le four. Pour le blanc d'œuf, vous pouvez flamber directement le blanc d'œuf sur la bûche. Si vous n'avez pas, on va mettre le blanc d'œuf et ensuite on va remettre au four cinq minutes. Donc là, j'ai fait monter mes blancs en neige, vous voyez, avec un peu de sucre, ça a donc 40 grammes de sucre. Donc là, je vais venir découper les bords pour que ça soit un peu plus joli. Je peux vous dire que c'est très, très, très mou. Vous n'avez même pas besoin de mouiller la génoise avec un sirop ou autre. Là, ça suffit. Donc là, je vais venir étaler le blanc d'œuf et décorer un petit peu. Voilà, donc j'ai étalé tout le blanc d'œuf sur ma bûche. J'ai fait quelques petites vagues avec la fourchette. J'ai fait quelques petites pyramides là pour rappeler le thème tarte au citron. Et moi, j'ai rajouté un peu d'amandes effilées là et sur les côtés pour donner un petit côté craquant. Voilà, donc je vais venir mettre au four et je reviens. Et voilà notre bûche façon tarte au citron. Voilà, elle est moelleuse. Donc, il n'y a pas le biscuit sablé, c'est une génoise. Donc là, il y a Anis avec moi. Bonjour Anis. Salut. Qui veut... Bon, déjà, il y a le blanc qui est très bon avec les amandes, mais il veut rajouter quelques trucs. J'ai envie de décorer. On a quelques petites décorations là. On va mettre peut-être du chocolat. Ouais, c'est comme tu veux. Mais pas beaucoup, hein. Parce que déjà, c'est assez... Ouais, on va essayer de mettre un peu de tout. Attends, il y en a une que tu as fait tomber. Bah tiens, je te laisse faire. Ok. Donc, on va rajouter quelques petites pépites de chocolat. Bah si, j'ai envie de rajouter un peu des étoiles. Alors. Donc, je vais laisser l'artiste travailler et je vais vous montrer après ce qu'il a fait. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Anis a rajouté sa petite touche personnelle. Donc, il nous a mis un peu des étoiles blanches. Un peu de tout. Chocolat blanc. Des petites meringues aussi comme ça. Un peu des petites fraises. Des pupilles de chocolat. Fraises. Un peu des petits bouts de vanille, on peut dire. Voilà. Oula. Donc là, voilà, la petite touche de anis. Ah là, voilà, ma petite touche. Voilà, comme ça. C'est plus joli quand même. Ouais, ça fait un peu plus joli. Il y a un peu plus de couleurs. Voilà. Donc là, ça ne tient pas parce que c'est de la meringue. Sinon, on en remit encore un peu plus. Voilà. Donc là, on va mettre au frais. On va manger après. Le truc qui est drôle. Surtout les petits bouts, les petites meringues blanches là. Elles sont super bonnes. En fait, tu vois, le truc qui est drôle, c'est qu'il y a tout. Alors que lui, il y en a presque plus déjà. Oui, parce qu'on en a mis beaucoup ici. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour la dégustation. Au revoir. Donc là, on va couper une part. Voilà. On a des accumulations dans les pentes. Et donc, les avalanches peuvent partir tout de suite. Sans prévenir. 1850 mètres d'altitude. Ces visteurs secouristes déclenchent des avalanches par précaution. Vous voyez là, le roulé. Avec la crème au citron et tout. La meringue. Bon. Voilà. Donc, on a la génoise, la meringue. C'est un test fort pour ce week-end avec le retour du beau temps. Ça a l'air trop, trop bon. On va goûter. Bien sûr. Vous voyez comment c'est mou. Trop bon. Avec cette saveur citron. C'est vraiment excellent. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez aimé, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Et laissez-moi des commentaires. Dites-moi si vous avez aimé cette idée de bûche façon tarte au citron. C'est une idée que j'ai eue. J'ai voulu la partager avec vous. Et voilà. Et je trouve que c'est très, très réussi finalement. Voilà. Bien sûr. Ces images, je vais vous dire. Prenez soin de vous. À une prochaine vidéo. Au revoir.